Hello vous, j'espère que vous êtes en forme ! On se retrouve pour les unboxings de Box Cube Unboxing et box dans la même phrase, je commence bien cette vidéo Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept slash cette box C'est une ouverture que je fais d'habitude tous les mois sur ma chaîne principale Et là je ne sais pas, je me suis dit c'est l'été, soyons fifous, mettons ça sur T-Booking Puisque en toute logique, ce sont des livres à l'intérieur Donc c'est pas déconnant de le faire sur cette chaîne Je verrai si je laisse ça ici ou pas, c'est une petite expérience avec moi-même Unboxing Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Je résume rapidement Les box cubes, ce sont des box qui font, enfin des personnes, des humains Qui font l'intermédiaire entre nous et des libraires On a un formulaire à remplir tous les mois On met ou des titres très précis ou alors juste des indications vagues Comme en librairie genre, je ne sais pas, j'adore les policiers et les histoires d'amour Et c'est le libraire de l'autre côté de l'écran qui doit trouver votre livre Celui qui va vous faire vibrer De mon côté, pendant plus d'un an j'ai fait ça en mettant des indications assez larges Et j'ai eu des trucs super intéressants, ça m'a fait découvrir vraiment des trucs sympas Mais maintenant j'ai une wishlist tellement énorme Que je préfère tabler sur une valeur sûre Donc à chaque fois ce que je fais, c'est que dans mon formulaire Je mets entre 5 et 10 titres différents Et je dis au libraire de choisir son préféré parmi la sélection Comme ça j'ai quand même la surprise Surtout que j'oublie J'oublie parce qu'en fait c'est en début de mois et je reçois la box à la fin du mois Donc j'oublie en 3 semaines quel titre j'ai mis Donc au moment de l'unboxing c'est vraiment genre Oh mais c'est trop bien ! Voilà, c'est ma petite surprise à moi-même J'espère que vous êtes en forme ! Vous, plus que moi, j'ai eu une nuit assez compliquée Les chats ont été relativement agités Remus s'est mis maintenant à ouvrir les tiroirs et à les claquer à 5h du mat' pour nous réveiller Et si ça ne suffit pas, parce que je me contente en général de lui lancer un coup de peluche comme ça Et bien il monte sur le lit et il me donne des coups de pattes comme ça Jusqu'à ce que je me lève Non mais c'est un chat qui est têtu On y va ? Allons-y ! C'est pas que mes histoires et mes chats choux ne sont pas passionnantes Mais bon Alors ça c'est la cube originale Donc avec un poche Oh ! Incroyable ! Ok, très bien Alors je vous montre d'abord les goodies Parce que bien sûr il y a des petits goodies Enfin bien sûr, il y a des petits goodies avec Vous avez la gazette Donc des petites présentations de la box Vous avez à l'intérieur J'adore ce nouveau format en mode journal, c'est officiel Vous avez des témoignages Des interviews, des présentations de coffrets Parce que du coup avec la box cube vous avez ou les abonnements mensuels Ou des coffrets genre à thème Donc mythologie, feel good Amérique latine, orient, histoire d'amour, polar, millenium Je sais aussi qu'ils ont sorti une box BD Là vous avez du coup présentation de maison d'édition Et puis voilà, vous avez plein de choses à chaque fois Les coups de coeur littéraires des présentateurs Enfin des créateurs de la cube également Et bah ma foi Et un petit quiz, lesquels lecteurs êtes-vous ? J'aime bien ce genre de truc là, c'est mignon Franchement j'adore, le format journal Parce qu'avant on a eu plein de trucs indifférents Forcément ils évoluent au fur et à mesure On avait pendant très longtemps une page En mode petit fascicule mais papier glacé un peu J'adore le côté gazette Alors il y a du bon thé bien préparé Ah la rose est classique Écoute je bois ni l'un ni l'autre Donc ça fait plaisir aux cucks Nous avons Chers cuber, ces cartes postales ont été créées spécialement pour vous Par les éditions Pocket Ce sont des mains Attends je vais quand même enlever le papier Est-ce que je peux faire coulisser ? J'ai l'impression que non J'ai l'impression que Il faut vraiment que j'ouvre J'ai pas envie Oh c'est des illustrations Des livres de Pocket Vas-y attends faut quand même que je l'ouvre Ouais je vais l'ouvrir Écoute De toute façon si je le donne à quelqu'un Il se froissera pas qu'il n'y ait plus de De petits papiers Alors par contre je ne sais pas pour quel livre ça va être à chaque fois Si alors Nous avons Aimer c'est accepter l'autre Même si on ne le comprend pas Oui alors Il y a une frontière quand même entre aimer et être inconscient Ça c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même Soit Ne vous contentez jamais du minimum Créez la vie que vous méritez de vivre Et aidez les autres à en faire autant Oui Alors je vais pas discuter chaque citation Mais celle-ci ça l'a de Miracle Morning Miracle Morning De Al-Helrod Voilà Oui non parce que ça peut être bien Alors faut pas se contenter du minimum Mais ça peut être bien de se satisfaire du minimum Exister est un fait Vivre est un art De Frédéric Lenoir Ah là je suis d'accord Ah je suis d'accord Frédéric Du petit traité de la vie intérieure de Frédéric Lenoir Voilà Je suis plutôt d'accord Frédéric Écoute Foutez nous la paix et commencez à vivre De Fabrice Midal Ça me va aussi De foutez nous la paix De Fabrice Midal Bah écoute au moins comme ça Le titre est dans la citation La tendresse comme l'amour Sont les seules choses au monde Qui s'agrandissent en se partageant Je pense à un titre forcément Jacques Salomé du livre Une vie à se dire Voilà C'est très joli C'est très joli Et la dernière carte Souviens-toi qu'il existe deux types de fous Ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir Ceux qui oublient qu'ils sont en vie Très très beau Ça j'aime beaucoup Et le livre c'est Pédoyer pour le bonheur Et bah écoute Ça m'a l'air fort sympathique Alors je vais essayer de refaire De remettre le petit étiquette Pour les laisser ensemble Parce que je pense pas que je vais les garder Je sais que j'ai des amis À qui ça va faire très plaisir Donc je pense que ça va aller à mes amis Mais du coup c'est très mignon comme attention Puis des petites cartes feel good comme ça Pour l'été mine de rien On n'y pense pas assez Mais franchement envoyer des cartes postales Ou des petites lettres par la poste Je trouve que c'est un plaisir quand même Qui est assez Qui s'est rarifié Et qui est quand même irremplaçable C'est pas la même chose de recevoir un mail ou un SMS Que de recevoir une lettre à l'écrit Voilà C'est une parenthèse Nous avons un stickers Avec une autre citation Usage de la fenêtre Inviter la beauté à entrer Et laisser l'inspiration sortir Waouh Ah non mais alors là On est dans le feel good On a quoi ? On a un petit truc comme ça Mais c'est génial Oh mais franchement Cube vous régalez Il y a tout un tas de post-it Des petits là pour annoter C'est parfait Et des un peu plus grands Genre fin de chapitre Et c'est spécialement pour la cube Puisqu'il y a marqué Créer avec amour par cube Oh c'est un super cadeau Franchement J'adore Les petits post-it comme ça là C'est la vie Oh je suis contente Et du coup mon roman De la part de Priscillia Bonjour Marilyn Je vous propose ce très joli roman Belle lecture De Priscillia Voilà donc le petit mot est là Et alors le roman C'est très drôle Parce que j'ai terminé le film Avec ma mère hier L'allée du roi De Françoise Chandernagore Je voulais le résumer Et je vous explique après Pourquoi je l'avais dans ma wishlist Et pourquoi je suis aussi contente Même si peut-être Ceux qui me connaissent Se doutent que quand il y a le mot roi Ça me bam Mais bon L'allée du roi Souvenir de Françoise d'Aubigné Marquise de Maintenon Épouse du roi de France Je ne mets point de borne à mes désirs Disait celle qui fut presque reine de France De sa naissance dans la prison de Niort A sa mort dans la douce retraite de Saint-Cyr De l'obscurité pauvre de son enfance antillaise La magnificence de la cour De la couche d'un poète infirme A celui du roi soleil De la compagnie joyeuse de Ninon de l'enclos Et de ses amants Au parti pris de dévotion de l'âge mûr Quel roman que cette vie ! A partir d'une documentation considérable Et en recourant aux écrits Souvent inédit de la marquise de Maintenon Françoise Chandernagor A su restituer à travers des mémoires apocryphes Qui ont la séduction de la langue du XVIIème Le vrai visage d'une femme méconnue Témoins sans pareil d'une époque fascinante Et alors ? Il y a un film qui existe Alors c'est un film slash série Enfin je ne sais pas trop comment on appelle ça Mais c'est un film de 4 heures Qui s'appelle L'allée du roi Il est trouvable en stream gratuitement sur internet Je l'ai trouvé en tapant juste L'allée du roi streaming Je vous le dis au cas où Parce que c'est un vieux vieux film Pas en noir et blanc mais quand même Mais je pense que voilà C'est même pas illégal de le chercher Parce qu'il n'est trouvable absolument nulle part Il n'existe plus en DVD Enfin voilà c'est un vieux vieux truc Et j'adore ce truc Et en fait avec ma mère C'est un film qu'on regarde depuis que je suis petite Et là du coup on se l'est revu ensemble En appel On se fait ça maintenant une fois par semaine De se regarder un film ensemble Donc là on l'a fait en deux fois Parce qu'il dure 4 heures en tout Donc un week-end les deux premières heures L'autre week-end deux autres heures De toute façon c'est en première partie, deuxième partie Donc comme ça voilà Et en fait ce film Bon déjà je le trouve génial Et j'adore l'actrice principale Vraiment elle me fait kiffer de ouf Niveau histoire avec un grand H C'est un vrai témoignage C'est assez ouf La façon de parler Est incroyable Il y a la voix off souvent De Madame de Maintenon du coup Qui parle Mais c'est pas du tout chiant Vous savez que j'aime pas les voix off Mais là purée qu'est-ce que c'est beau Et les dictions Les propos échangés etc Thillet était vraiment à la cour Et en plus historiquement parlant Encore une fois c'est vrai C'est plein de petites anecdotes en fait De la vie privée entre guillemets Du roi D'Athénaïs de Montespan etc Et ça existe en roman D'ailleurs dès que j'ai fini cette vidéo Je vais envoyer une photo à ma mère Elle va être dingue Et du coup le film est tiré de ce roman Et en fait vraiment Vu comment c'est parlé dans le film Vu comment c'est beau Vu comment la langue est belle Je te jure je me suis dit hier en plus En l'écoutant Je devrais noter des citations Il y a tellement tellement de C'est beau Je te jure J'adore Alors la fin est un peu longue Parce que la fin T'es sur la vieillesse De Madame de Maintenon Et du roi Donc il se passe plus grand chose A part les voir galérer un petit peu Donc la fin tire un petit peu Mais le film Sinon il se bouffe tout seul C'est tellement d'esprit Tellement de Je regrette justement Qu'on l'entende pas plus Mine de rien Parce que en tant que femme A la cour T'es un petit peu Surtout qu'elle bossait Pour Athénaïs de Montespan Donc t'es un petit peu En mode charme ma gueule Mais elle était brillante cette femme Elle avait un esprit Que tout le monde lui reconnaissait Et elle a connu les plus grands Notamment le roi Parce que du coup Elle a eu une histoire Et ça a été sa femme d'ailleurs Sur la fin de sa vie Donc voilà Donc là en fait C'est un peu je pense Comme Stéphane Zweig Avec Marie-Antoinette Même si Marie-Antoinette C'est plutôt une biographie Là c'est un roman biographie Donc il y aura Toute une partie poétique Etc justement Avec les phrases Qu'elle aurait dites Etc Donc je suis hyper hyper heureuse Et ça fait très longtemps Que j'ai pas lu de bouquin Sur la royauté Et c'est des phases moi Mais là En plus je viens de finir le film Donc il faut quand même Qu'il passe en book haul d'abord Mais je suis très hypée Et passons maintenant A la cube majuscule Qui est là Avec un grand format Voilà Donc la cube originale C'est un format poche La cube majuscule C'est un grand format D'ailleurs je vous l'ai pas dit Mais dans la description De cette vidéo Vous avez Un petit lien cube Si jamais vous voulez commander Chez eux N'hésitez pas à passer par ce lien Puisque c'est un lien affilié Qui peut me faire gagner Un petit peu de soussous Ils me l'ont proposé Je n'allais pas décliner Alors Dans la cube majuscule Je m'en doutais Vous avez un nouveau petit kit De carte postale Ça ça va finir pour mes modos C'est une certitude Du bon thé bien préparé Classique Et rose Et également La gazette Avec Oh bah trop bien Numéro 2 Numéro 2 De petit kit de lecture Mais alors du coup C'est exactement les mêmes goodies D'une box à l'autre Parce que d'habitude Dans l'original Ils mettent un goodies en plus Parce que justement L'original Ah si il y a le petit sticker Oui bon ça va Ceux qui ont pris la majuscule Ce mois-ci Vous avez pas loupé le plus gros Ça c'est vraiment trop classe Du coup j'en ai deux Oh j'en donnerai peut-être Un à quelqu'un aussi J'avais pas vu le livre Il y avait la préface dessus Oh Alors là on change de registre Ah bah on change de registre Par rapport à L'allée du roi Et on va dans l'été On va dans l'été Bonjour Marilyn Je vous propose donc L'un des romans demandés En vous souhaitant Bonne lecture et bonne aventure Priscillia Merci Priscillia Et le livre que j'ai donc reçu Alors c'est un livre Est-ce que je peux vous faire deviner Ça va être compliqué C'est un livre qui est sorti Il y a quelques mois Mais il n'y a pas très longtemps non plus Je crois que c'est les éditions Alors il y a marqué Édition Stardust Je ne connaissais pas Mais en même temps derrière Ils mettent Hugo Stardust Donc c'est peut-être Hugo Roman Sauf que là c'est Hugo Young Adult Donc je pense que c'est une Les éditions Hugo Mais en sous-catégorie Comme Big Bang Avec De Saxus C'est un livre qui pour moi Fait très été Et que du coup justement C'est pour ça que je l'ai mis Dans ma wishlist forcément Pour la cube Et que du coup je pense Pourra très très bien passer Il me tente beaucoup Et ça me fait pas mal penser À Fable Que vous n'allez pas voir Qui est rangée là-haut La fille du roi pirate Qui est badass etc Pour sûr Puisque le titre De ce roman Que je tiens dans les mains C'est La fille du roi pirate De Tricia Levenseller Voilà Alors lui il me tente Depuis sa sortie Et à chaque fois Je passais devant J'étais en mode C'est pas une priorité Puis c'était pas encore L'été non plus Et je venais De terminer Fable Donc j'étais un peu En mode On va laisser le temps passer Parce que c'est un peu couillon De lire en deux mois Deux livres sur une fille de pirate Tu vois Ça sera un petit peu redondant Mais là ça commence A faire un petit moment Que j'ai terminé Fable Et encore une fois Faut qu'il passe en book haul D'abord Donc Je pense que pour juillet Ça peut se faire Je vous lis le résumé Par l'autrice de la reine des ombres Que je n'ai pas lue Je crois que je l'ai en pâle Mais je l'ai pas lue Le jour où Kalygan Roi pirate qui règne sur les mers Estime que sa fille chérie Alosa Est devenue une véritable Et redoutable pirate Il l'investit d'une mission Mettre la main Sur une mystérieuse Et très ancienne carte au trésor Qu'il recherche depuis toujours Pour réussir son défi La courageuse Alosa N'hésite pas à se laisser capturer Par ses pires ennemis S'offrant alors La possibilité d'infiltrer leur navire Prisonnière au milieu D'un impitoyable équipage Alosa sait que son butin Est à portée de main Dès que les ravisseurs Tournent le dos Elle part explorer le bateau Très vite Son plus redoutable obstacle Sera Riden Un intrépide lieutenant Particulièrement intelligent Et surtout Très séduisant Évidemment Mais la jeune femme A plus d'un tour dans son sac Et personne ne pourra arrêter La fille du roi pirate Alors Je m'attends pas A quelque chose De foncièrement original Rien qu'avec le Très séduisant Bon On risque d'avoir quelque chose D'assez classique En termes de développement De personnages Et d'intrigues Mais Je pense que ça peut quand même Être un très bon moment Et me faire voyager Parce que c'est un peu Ce que je cherche Dans le genre d'histoire de pirate J'espère quand même Bien entendu Des personnages Qui ne soient pas stéréotypés Avec une réelle profondeur Mais ça Il faut que je le lise Pour le savoir Et voilà Pour mes box du mois N'hésitez pas à me dire En commentaire Et là je suis assez curie Je dois dire Lequel des deux Vous attire le plus Est-ce que par hasard La Lée du Roi Je vous l'aurais un petit peu vendu J'avoue que J'ai trop hâte de lire Vraiment Je suis hyper impatientée Parce que j'ai fini le film Vraiment hier Mais Ah j'ai envie Je sais pas Ça se prête bien Je trouve D'ailleurs ça me rappelle Que j'ai aussi le poche La Fontainière du Roi Je crois Ouais c'est ça Pareil sur Louis XIV Où il y avait une femme Qui bossait pour lui Qui gérait les jardins Mais Il faut que je vois Mais peut-être celui-là J'ai trop de livres à lire Oh mon dieu J'attends donc vos retours En commentaire Sur lequel des deux Vous inspire le plus Et je vous laisse là En vous souhaitant Tout plein de belles lectures Et on se retrouve très très vite Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à me dire également Si vous préférez que Ces vidéos soient sur cette chaîne Ou sur la chaîne principale Pour moi ça change pas grand chose En vrai Et je me dis que ça peut être sympa De regrouper petit à petit Sur cette chaîne-là Le contenu du livre Même si les updates Je pense qu'ils vont rester Sur la chaîne principale Je vous fais plein de bisous Prenez bien soin de vous Et lisez plein de choses Mouah Bisous tout plat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada